Donc dans cette séquence, nous allons parler du consensus et de la légitimation, qui sont des phénomènes qu'il faut maîtriser une fois qu'on a réalisé le livre de connaissances, qu'on a réalisé les entrevues avec les différents experts. Alors le consensus, celui-là, il n'est pas toujours présent, puisqu'il s'agit d'obtenir un consensus s'il y a eu plusieurs contributeurs dans un livre de connaissances. Alors soit qu'ils ont contribué à différents chapitres, soit qu'ils ont fait des choses ensemble, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a des contributions individuelles, et avant toute autre chose, il faut que chacun voit la contribution des autres. Donc c'est la présentation de la mise en forme, la structuration globale de toutes les contributions individuelles. Donc l'ingénieur de la connaissance, il a regroupé un chapitre, il a mis en cohérence, on va dire, enfin, disons en cohérence formelle, ce qu'ont dit les différents experts. Alors il ne faut pas montrer ce qu'a dit un expert à un autre expert pendant la phase d'entrevue, parce que sinon, ça va commencer, bon, vous connaissez les experts, ils aiment bien discuter entre eux, et polémiquer. Donc là, l'ensemble des... on va faire une présentation globale, en disant, ben voilà, chacun a dit un petit bout, ben voilà ce que ça donne globalement, et donc on va présenter ça à l'ensemble des contributeurs, et il va y avoir des discussions, alors c'est... bien sûr, c'est immédiat, hein, c'est-à-dire dès qu'on montre ça, les gens se mettent à discuter, disent, mais pourquoi tu as écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont expliquer, dire, faudrait... faudrait pas le dire comme ça, mais faut le dire comme ça, etc. Voir, ils vont même négocier certains points de vue, hein. Donc c'est vraiment très très intéressant quand ça peut se passer. Bon, souvent, les livres de connaissances sont unipersonnels, mais c'est déjà arrivé quand même un nombre non négligeable de fois, que ce soit à plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben d'abord, comment ça va se traduire ? Ben d'abord, beaucoup de conversations informelles, hein, donc... alors souvent, c'est des discussions entre experts, et l'ingénieur de la connaissance, qui est nécessairement présent, a du mal à comprendre les arguments, hein. Alors là, c'est toujours un peu incompréhensible, mais au bout d'une heure de discussion, il se tourne vers l'ingénieur de la connaissance, il dit, bon, moi, d'accord, on s'est mis d'accord. Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas d'accord, mais son point de vue, ça va tel qu'il explique, etc. Et puis, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'annotations en disant, faudrait le dire comme ça, faudrait changer ce mot-là, etc., etc. Donc on a pas mal d'informations, soit orales, soit écrites, qui rendent compte de l'élaboration de ce consensus. Alors, au niveau cognitif, donc chacun arrive avec sa représentation cognitive personnelle, et puis en voyant la représentation, enfin, qu'est-ce qu'on a fait de la représentation des autres, eh bien, d'abord, ils essayent de la comprendre, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu l'as présenté de cette manière, etc. Et donc, il émerge une sorte de représentation commune, d'une vision commune de l'ensemble du domaine qui a été abordé par tous les contributeurs. Et ça, c'est très important, parce que si, bien sûr, chacun reste sur ses positions en disant, il a dit ça, mais bon, moi, c'est pas comme ça que je l'aurais montré. Là, ça commence... Si on n'obtient pas de consensus, on a très peu de chances que, lorsqu'on va diffuser, il n'y ait pas aussi des polémiques par rapport à ça. Alors, au niveau émotionnel, c'est ce renforcement de l'identification au métier. Bien sûr, c'est sur un même domaine qu'on interroge plusieurs experts, plusieurs spécialistes. Et, en général, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et qui ont une bonne conscience identitaire de ce qu'ils font. Et donc, le fait d'avoir mis ensemble différentes représentations de différents spécialistes, de différents experts, ça renforce l'identification commune. Donc, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui va se passer, donc ? C'est qu'à la fin, ils se mettent d'accord. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il faut obtenir pendant cette période de consensus. C'est que tout le monde est d'accord sur le contenu. Alors, bien sûr, sur le sien, mais ça, c'était déjà fait. Et puis, sur ce qu'ont fait les autres, et en disant, finalement, l'ensemble forme un tout tout à fait correct. Donc, c'est ça qu'il faut obtenir, cet accord final. Et ce qui se passe aussi, en effet de bord, c'est que chacun apprend de l'autre. C'est-à-dire, ah tiens, c'est comme ça que tu fais, ou tiens, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est assez rare que chacun dise, ouais, mais ça, je le savais, je le savais déjà. Enfin, il y a un intérêt mutuel, quoi. Et donc, il y a un apprentissage mutuel. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que, premièrement, tous ces acteurs vont adhérer au projet. Et donc, ils vont défendre collectivement le livre de connaissances auprès des autres acteurs par la suite. Ça, c'est... Ils s'approprient collectivement. Et donc, on a une version collective par plusieurs acteurs. Et je peux vous dire que quand il y a plusieurs acteurs qui sont en général de bon niveau, qui vont ensuite défendre le livre de connaissances auprès d'autres acteurs, que ce soit les pairs, ou que ce soit la hiérarchie, ou que ce soit les gens qui doivent l'utiliser, ça fait du poids, quoi. C'est très, très important. Donc, cette phase de consensus, quand il est nécessaire, c'est-à-dire quand il y a eu plusieurs acteurs. Alors, les paramètres d'influence, c'est-à-dire qu'est-ce qui va influencer sur le processus ? Eh bien, d'abord, c'est comment on va l'organiser ? Donc, c'est ce que j'appelle pompeusement les conditions spatio-temporelles de mise en place. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une réunion plénière ? Est-ce qu'on crée des interactions à distance ? One to... Enfin, un par un... Enfin, bon... Donc, il faut organiser. Ça s'organise. C'est pas simplement, ben... Envoyez-vous des mails, ou... Etc. Donc, ça s'organise. Et plus c'est organisé, plus on a de chances d'avoir un consensus. Alors, un truc très négatif, c'est dans une réunion de consensus de faire venir des gens qui n'ont pas contribué au livre de connaissances, d'autres spécialistes, voire la hiérarchie, etc. C'est vraiment une discussion entre les experts. Parce qu'il peut y avoir des influences très négatives en disant, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Alors, ou bien la personne se tait, à ce moment-là, ça sert à rien. Ou bien elle va intervenir, et pas toujours positivement, ou donner un avis alors qu'on a déjà eu du mal à écrire les avis. Donc, surtout, ne pas mettre de personnes extérieures, enfin, du domaine, hein. L'ingénieur de la connaissance, il est là, bien sûr. Mais pas de... mettre des intervenants qui n'ont pas contribué. C'est le consensus entre les contributeurs. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a créé ce consensus, donc, on a un livre de connaissances qui est consensuel pour les contributeurs. Alors, s'il n'y a qu'un contributeur, il est consensuel pour lui-même. Il l'a validé, il l'a approuvé. Et donc, on va faire, donc, cette fameuse relecture par les pairs qu'on appelle la légitimation. Alors, donc là, on va présenter à la fois le projet de capitalisation, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, et puis on va présenter le livre de connaissances. Donc, on le présente à des relecteurs. Donc, c'est des paires de relecteurs. Alors, comment sont choisis les relecteurs ? Alors, ça peut être la hiérarchie, mais le plus souvent, dans mon expérience, c'est les contributeurs eux-mêmes qui désignent leur pair, parce que je leur dis, mais qui serait capable de relire ça pour donner son avis ? Et comme, bien sûr, les experts sont tous en réseau, ils disent, ah, bah, tiens, tel, ça l'intéresserait de lire ça, etc., etc. Ça peut être décidé par la hiérarchie. Ça peut être la hiérarchie, c'est assez rare, mais bon, des hiérarchies peuvent être aussi des gens qui sont aussi experts, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et donc, en général, c'est de la cooptation. Donc, les paires qui sont relecteurs, les relecteurs sont cooptés souvent par le contributeur ou les contributeurs. Donc, ils vont, bien sûr, relire, ils vont discuter. Alors, les mails, c'est le téléphone, etc., ils discutent, et puis ils négocient, justement, encore une fois, dire, il ne faut pas le dire comme ça, et puis, il y a de l'argumentation qui arrive. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant pour l'expert qui a écrit le livre de connaissance, parce qu'il est obligé d'argumenter pourquoi il a dit ça. Et alors, après, il peut négocier en disant, ben oui, peut-être que je vais le dire autrement, et à ce moment-là, on peut modifier le livre. Donc, il y a des fiches de relecture, éventuellement, des annotations, beaucoup de discussions entre le relecteur et l'expert contributeur. Et finalement, il y a encore une sorte de consensus, enfin, ce que j'appelle une coexistence, en disant, ben, les lecteurs, le relecteur ou les relecteurs ont une certaine représentation de la connaissance, les contributeurs en ont donné une autre, ben, finalement, ça peut se dire comme ça. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça qu'ils disent, les gens. Oui, on peut le dire comme ça. Et puis, donc, de manière émotionnelle, c'est que les discussions sont toujours très passionnées, très intéressantes, et ça renouvelle un petit peu. En plus, là, on a des gens extérieurs, quelqu'un qui livre un petit peu son savoir à quelqu'un qui connaît, en général, avec qui il s'entend bien. Il ne faut pas prendre des relecteurs qui sont les ennemis. Alors là, c'est sûr que... Enfin, voilà. J'ai pas mal d'anecdotes, mais il faut prendre des gens qui sont quand même, disons, bienveillants. Et donc, il y a vraiment un plaisir à voir ces gens-là discuter et affiner le livre de connaissances. Et donc, finalement, à la fois pour les contributeurs et les relecteurs, ils se mettent d'accord en disant, sur ce sujet-là, c'est vraiment l'état de l'art tel qu'on le connaît dans notre organisation. On reconnaît ce contenu. Si bien que le livre, cette fois-ci, il est vraiment consolidé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'avis d'une personne, s'il y a un contributeur, mais c'est un avis d'une personne qui a été validé par un autre expert qui n'y a pas contribué du domaine. Donc, ça, c'est très, très important, la légitimation. Et donc, quand il y a plusieurs contributeurs, plusieurs relecteurs, on commence à avoir une communauté de pensée, c'est-à-dire, sur le domaine, il y a un certain nombre de personnes qui partagent des représentations communes de la connaissance. Alors, les paramètres. Alors, bien sûr, pour réussir la légitimation, il y a la proximité intellectuelle des relecteurs par rapport aux contributeurs. C'est pour ça que... Alors, ce n'est pas nécessairement les meilleurs spécialistes, puisque les meilleurs spécialistes, on les a interviewés pour faire le livre de connaissances. Mais c'est des gens qui sont capables de reconnaître la qualité du travail qui a été fait. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine proximité intellectuelle. On ne va pas prendre un relecteur inconnu, comme on fait, par exemple, dans les publications universitaires, où tout est anonyme, etc. Là, c'est plutôt des relations de confiance. Et donc, une proximité intellectuelle. Donc, la cooptation des relecteurs, qui va le faire ? Alors, ça, c'est un problème. Qui choisit ? Comment ? Quels sont les critères de choix ? Il faut faire attention que ça ne fasse pas capoter cette phase de légitimation. Il y a des relations entre les relecteurs et les contributeurs. Donc, la relecture anonyme, c'est rare. Enfin, c'est pas... On n'est pas dans une revue scientifique pour une publication dans un journal scientifique. Donc, la relation entre les relecteurs et les contributeurs, s'ils ont une bonne relation, il y aura de la bienveillance et il y aura, disons, de la valeur ajoutée. Et puis, ce qui est important, c'est que les relecteurs, ce ne sont donc pas les spécialistes complets du domaine, parce que les spécialistes, vraiment, les grands experts, on les a, c'est ceux qui ont contribué, mais qui sont dans des domaines pas très loin, donc, qui ont des interactions avec d'autres domaines de connaissances et donc, ils peuvent élargir un petit peu la vision qu'ont les spécialistes pointus, quoi. Ils peuvent élargir et surtout dire, vu d'un point de vue plus général, le contenu est intéressant, pas seulement pour les experts qui ont écrit. C'est parce que, ben voilà, ça a des intérêts avec, pour d'autres domaines de connaissances. Donc, voilà, les deux phénomènes, on va dire, sociaux, qui sont le consensus. Alors, nous, on appelle ça, pour plaisanter, le comité des tomates, le consensus. C'est-à-dire qu'on dit, voilà ce qu'a dit ton copain, et puis hop, on leur donne des tomates et puis, ils s'envoient des tomates et puis, à la fin, ils disent, ah, finalement, on est tombé d'accord. Bon, vous n'êtes pas obligés de dire, on va organiser le comité des tomates, on va organiser un processus de consensus. Et puis, la légitimation, donc la relecture par les pairs, c'est assez peu courant dans le monde industriel, par exemple, puisque, bon, la qualité ne demande pas à ce qu'on vérifie le contenu ou à ce qu'on approuve le contenu. mais c'est très courant, bien sûr, dans la communauté scientifique. Et donc, cette légitimation, c'est un phénomène assez peu connu dans le monde de l'organisation industrielle, notamment. Voilà. Donc, on va passer ensuite dans la séquence suivante aux deux derniers phénomènes. dans la séquence suivante.